Dans cette vidéo, on va voir deux algorithmes efficaces pour faire de l'inférence logique, mais malheureusement, c'est des algorithmes qui ne s'appliquent pas à n'importe quelle base de connaissances. Ces algorithmes s'appliquent à des bases de connaissances qui sont en forme conjonctive normale. On va voir ce que ça veut dire. Alors, dans la forme normale conjonctive, toutes les formules de notre base de connaissances ont la forme suivante, c'est-à-dire une simple disjonction de propositions. Une telle formule est appelée clause. Notons que toute base de connaissances peut être traduite en une forme normale conjonctive. Comment obtenir une forme normale conjonctive? C'est très simple. On va d'abord éliminer toutes les équivalences en les transformant en implications. Rappelez-vous qu'une équivalence peut être transformée en une conjonction de deux implications. Ensuite, on va éliminer les implications en utilisant la règle suivante. A implique B peut être écrit en nom A ou B. Après ça, on va utiliser la loi de De Morgan pour s'assurer que toutes les négations se trouvent associées à une simple proposition. Lorsqu'on a une combinaison de et et de ou, il va falloir distribuer les ou à l'intérieur de la conjonction. Et au bout de tout ça, ça se peut qu'on se retrouve avec des formules qui sont des conjonctions de deux sous-formules. Il faudra alors utiliser la règle d'élimination du et pour obtenir un ensemble qui ne contient que des clauses. Voyons maintenant avec un exemple comment on peut traduire une base de connaissances en forme normale conjonctive. Ici, on a une base de connaissances qui contient quatre formules. On va voir comment la première peut être transformée en clause. Ici, on a une implication. Il faut donc transformer ça en nom P ou Q ou R. Ce qui nous donne ceci. Nom P ou Q ou R. On a ici obtenu une clause puisqu'on n'a que des ou à l'intérieur et la négation est associée à une proposition ici. On passe à la deuxième formule. Encore une fois, on a une implication, il va falloir faire la négation de tout ça ou T. Ce qui nous donne nom Q ou S ou T. Ici, on n'a pas une clause parce que la négation n'est pas associée à des propositions. On va appliquer ici la loi de De Morgan pour insérer la négation à l'intérieur ici, ce qui nous donne nom Q ou nom S, tout ça ou T. Et là, on a une situation où on a une combinaison de et et de ou. Il va falloir faire la distribution, c'est-à-dire insérer ici le T à l'intérieur, ce qui nous donne ceci. On a nom Q ou T et nom S ou T. On voit bien ici que T est inséré dans les deux termes qui correspondent à notre conjonction ici. On peut séparer ça en faisant l'élimination du et, ce qui nous donne deux clauses. On remarque ici que notre formule initiale ici a résulté en deux clauses. Finalement, l'avant-dernière formule ici, elle est très simple, c'est R implique S, ça va nous donner nom R ou S. Au final, ce qu'on obtient, c'est cet ensemble de cinq clauses. Puisque toutes les clauses ne contiennent que des connecteurs O, on peut simplifier l'écriture en écrivant de cette forme-là. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est une clause, comment on transforme une base de connaissances en forme normale conjonctive, c'est-à-dire en un ensemble de clauses, il me reste à vous montrer ce qu'est une clause de ORN, c'est-à-dire l'ensemble de clauses spécifiques auxquelles se limitent les algorithmes de chaînage avant et chaînage arrière. Une clause de ORN, c'est tout simplement une disjonction qui possède au plus un littéral positif. Ce qu'on appelle un littéral, c'est soit une proposition, soit la négation d'une proposition. Dans notre exemple précédent, ici, si on prend cette clause-là, on a trois littéraux dans notre clause, deux littéraux positifs et un littéral négatif. Si notre base de connaissances contient seulement des clauses de ORN, alors on peut utiliser un algorithme d'inférence efficace, c'est-à-dire le chaînage avant ou l'échaînage arrière. Dans notre exemple précédent, on ne pourrait pas appliquer l'échaînage avant ni l'échaînage arrière parce qu'on a deux clauses ici qui contiennent plus d'un littéral positif. Ici, on a deux littéraux positifs, Q et R. Ici, on a deux littéraux positifs, P et R. Donc, dans ce cas-là, il faudrait utiliser un autre algorithme. Il en existe. Finalement, on remarquera qu'une clause de ORN, comme on en a une ici, qui contient N littéraux négatifs et un littéral positif, peut être réécrite de la manière suivante, qui sont logiquement équivalents, c'est-à-dire P1 et P2 et les autres propositions jusqu'à PN impliquent Q. Donc, on a une conjonction de propositions comme antécédents et le littéral ici qui est positif devient l'unique conséquent de notre implication. Et ça peut être pratique de le voir aussi à l'envers comme ça. Donc, on fait juste inverser l'implication pour réécrire la même chose ici. Vous remarquerez qu'on peut rencontrer trois types de clauses de ORN. Ici, une clause qui contient au moins un littéral négatif correspond à une implication logique ici, que j'ai réécrite ici à l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. En prologue, comme on va le voir plus tard, ça pourrait être écrit de cette manière-là. Une clause de ORN peut aussi être un seul littéral positif qui correspond ici à ce qu'on appelle un fait, donc quelque chose qui est considéré comme étant vrai. Ici, on pourrait le représenter en prologue de cette manière-là. Ou on peut aussi avoir que des littéraux négatifs qui seraient exprimés de cette manière-là ici. Et dans ce cas-là, c'est un peu spécial, on ne va pas rencontrer ce genre de clause dans une base de connaissances. Ça va plutôt représenter la négation du fait approuvé. Ici, par exemple, on voudrait démontrer que P et Q est vrai. On en ferait la négation et c'est ça qui nous résulte en une clause de ORN où tous les littéraux sont négatifs. En prologue, ça correspondrait à une requête. Ici, on demande à prologue de vérifier si P et Q sont vrais. Donc, pour l'instant, on va oublier prologue. Prologue, pour expliquer rapidement ce que c'est, c'est un langage de programmation qui permet justement de faire des inférences par chaînage arrière avec des clauses de ORN. Mais là, on va s'intéresser au chaînage avant. Donc, voici notre base de connaissances qui contient sept clauses. Tout est déjà en forme clausale. Ce sont toutes des clauses de ORN. Et on va se demander est-ce qu'on est capable de déduire Q à partir de cette base de connaissances? Autrement dit, selon cette base de connaissances qu'on a, peut-on vérifier que Q est une conséquence logique? Pour y arriver, on va d'abord voir qu'est-ce qu'on peut déduire comme nouveau fait à partir de ce qu'on a déjà dans notre base de connaissances. On remarquera que on peut déduire L parce que, sachant que A et B sont vrais et que A et B impliquent L, on a donc que L est vrai. On peut aussi déduire M parce que B étant vrai et maintenant qu'on a prouvé L, L est vrai, donc on peut déduire que M est vrai. Similairement, on peut déduire P parce que la deuxième clause ici peut être utilisée puisqu'on a réussi à prouver que L et M sont vrais, donc P doit être vrai. Et encore une fois, à la prochaine étape, on va ajouter un nouveau fait, c'est-à-dire Q puisque P est vrai et que P implique Q. On a donc réussi à démontrer que Q est une conséquence logique de cette base de connaissances. Alors, l'échaînage avant, c'est très simple. On tente de déduire tout ce qu'on peut déduire à partir des faits connus. Je l'ai déjà dit, c'est que c'est limité aux clauses de ORN. C'est un système d'inférence complet, c'est-à-dire que si quelque chose est une conséquence logique, vous allez réussir à le démontrer. Par contre, il y a un petit problème. Ça peut être assez long puisque pour réussir à déduire le fait que vous voulez prouver, ce pourrait que vous prouviez plusieurs, une multitude de faits qui ne seraient pas nécessaires de prouver pour déduire ce que vous voulez déduire. Passons maintenant au chaînage arrière. Je vous remets ici notre base de connaissances, cette fois-ci en inversant les implications parce que ça permet de mieux voir ce qui se passe. Et on veut prouver Q ici. Tout ça, je vous ai mis ça en forme clausale ici. Donc, on pourrait voir en parallèle comment la preuve se fait de manière équivalente en forme clausale ou dans la forme qu'on a ici. On veut prouver Q. On cherche ici une clause qui a Q comme conséquent. Il y en a une ici. On voit que pour prouver Q, il faut prouver P. Donc, on va considérer que Q est traité. On va le remplacer par un nouveau fait à prouver qui est P. Ce qui s'est passé ici en forme clausale, c'est comme si on avait ajouté non Q et qu'on avait résolu avec la formule 1 ici. On a non P ou Q et non Q. Alors, puisque Q est considéré comme étant faux ici, il faut garder seulement non P. Donc, c'est comme si maintenant on voulait prouver P. Pour prouver P, si on revient à notre forme à gauche ici, on cherche une clause qui a seulement P comme conséquent. On en a une ici. On va donc remplacer P par le quart ici qui est L et M. En forme clausale, ça reviendrait ici à résoudre cette formule-là avec celle-là. On a non P et P ici. Donc, puisque P est faux, il nous resterait ici seulement non L et non M. Ça nous donne ceci. Maintenant, on a deux choses à prouver. On va prendre la première, c'est-à-dire L. On remarque ici que L est le conséquent unique de deux clauses. Donc, il y a deux manières de prouver L. On va prendre la première, c'est-à-dire remplacer L par A et R. C'est-à-dire qu'ici, pour que L soit vrai, il faut que A et R soient vrais. On va remplacer L par A et R. En forme clausale, ça revient ici à résoudre notre L, non L, non M ici avec le non A, non R, L ici. Cette clause-là correspond à ceci. Et on remarque ici qu'on a non L et L. Et ce qu'il fait ici, on va le voir plus tard quand on va faire la grée de résolution, on fait une nouvelle clause où on enlève le non L et on garde les autres, non A, non R et non M. Maintenant, on a trois faits à prouver. Alors, on va prendre le premier qui est A et on va remarquer ici que A est déjà un fait établi comme étant vrai. À partir de maintenant, je vais oublier la partie à droite ici. De toute façon, quand je vais parler de résolution plus tard dans le cours, on va revenir à ça. Donc, A étant établi comme étant vrai et on va simplement le retirer de notre liste de faire prouver ici, on a maintenant que R et M. On va essayer de prouver R et on remarque ici qu'il n'y a aucune clause qui contient R ici. Donc, on n'a pas été capable de prouver, on a une impasse. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un backtrack, c'est-à-dire qu'on revient à la dernière étape où on avait un choix. Je vous rappelle que c'est lorsqu'on avait dans notre liste de faits à prouver L et M. On avait alors choisi de démontrer L en utilisant cette clause-là ici. Et bien, comme ça n'a pas marché, on va passer à la suivante et on va donc remplacer L par A et B. Ce qui fait qu'on a maintenant à prouver les trois propositions suivantes, A, B et M. On remarque ici que A est déjà un fait établi comme étant vrai. Même chose pour B. Il nous reste maintenant plus que M. Et M peut être démontré ici par une clause ici qui contient M comme conséquent. Mais ici, la clause dit que M est vrai si B et L sont vrais. On va donc remplacer M par B et L. B est un fait vrai. On va donc déjà le retirer puisqu'il est déjà vrai. Et maintenant, on va avoir seulement L à notre liste de faits à prouver. Deux règles pour le prouver. On va prendre la première, c'est-à-dire que celle qui nous dit que L est vraie si A et R sont vrais. On va donc vérifier si A et R sont vrais. On remarque ici que A est un fait déjà considéré comme étant vrai. Donc, on l'élimine. Et à nouveau, on se retrouve dans une situation où on a un fait à prouver et aucune règle qui nous permet de le prouver. Impasse, on fait un backtrack. On revient à notre dernier point de choix, c'est-à-dire lorsqu'on tentait de prouver L. À ce moment-là, on avait deux choix de règles. On avait utilisé la première. On va donc maintenant utiliser la seconde. Ce qui va faire en sorte que pour prouver L, on va essayer de prouver A et B. A est un fait vrai et on l'enlève. B est un fait vrai et voilà. Notre preuve est terminée. On n'a plus rien à prouver. On peut donc conclure que Q est une conséquence logique de cette base de connaissances. Le chaînage arrière, c'est la même chose que l'algorithme de résolution qu'on va voir plus tard, sauf qu'il est appliqué seulement à des clauses de Horn. Il est important de savoir que le chaînage arrière ne retourne pas toujours une preuve optimale. Ça se peut que ça lui prenne du temps avant de faire sa preuve. Il n'est pas complet si on se limite à une recherche en profondeur simple. Ça se peut que l'algorithme entre dans des boucles infinies. Mais ce qui est intéressant avec le chaînage arrière, c'est qu'on ne tente de déduire que ce qui est nécessaire pour le fait qu'on veut prouver. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, comme on l'a vu, il peut explorer des avenues qui sont des impasses, qui demandent à faire un backtrack, à revenir à un moment antérieur où on avait fait un choix de règle. Voilà. Vous avez vu les deux algorithmes efficaces pour faire de l'inférence lorsqu'on a une base de connaissances qui est limitée à des clauses de Horn, c'est-à-dire le chaînage avant et le chaînage arrière. Il va falloir maintenant voir comment on peut faire de l'inférence dans le cas général. Et aussi, plus tard, il faudra voir comment on peut faire de l'inférence avec une logique beaucoup plus expressive que la logique propositionnelle.